Bonjour à tous, je suis Mathilde Pearltrees et je vais assurer cette formation de perfectionnement aujourd'hui. J'espère que vous allez bien dans ce premier jour des vacances de la Toussaint. Je vois qu'on est déjà 12 sur le live. Donc n'hésitez pas à vous présenter, à me donner votre prénom, l'établissement où vous enseignez la matière que vous enseignez pour que je puisse savoir qui est là aujourd'hui et personnaliser la formation en conséquence. Donc voilà, n'hésitez pas à parler dans le chat, ne serait-ce que pour me dire que vous m'entendez bien, normalement il y a bien le son. Du coup aujourd'hui c'est une formation de perfectionnement, une formation de niveau 2, ça signifie que vous avez déjà suivi une formation de niveau 1, une formation de prise en main. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit, sinon si vous découvrez tout juste Pearltrees, sachez qu'il y a une formation de prise en main qui a lieu en ce moment même. Je peux vous envoyer le lien. Bonjour Hélène, parfait du coup. Est-ce que vous pouvez me dire dans quel établissement vous enseignez, la matière que vous enseignez, comme ça, ça me permettra de savoir qui vous êtes. Donc voilà, formation de perfectionnement. Alors effectivement il y a du bruit derrière moi puisque c'est ma collègue Faustine qui forme également. Je vais essayer de parler le plus proche du micro possible. Hop ! Et voilà. Et sinon, dites-moi si c'est trop compliqué, j'essaierai de voir avec elle. Ok. Du coup, perfectionnement aujourd'hui, on va voir toutes les interactions sociales dans Pearltrees, on va voir le partage, on va voir la collaboration, on apprendra à utiliser mon réseau et on verra aussi comment initier nos élèves. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, bien sûr, vous avez le chat pour les poser. Voilà. L'objectif c'est que tout le monde suive ensemble, qu'on perde personne en route et que vous appreniez de nouvelles choses. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions bêtes, n'hésitez pas à tout poser. Et la première étape avant qu'on commence, ça va être de se connecter à son compte Pearltrees. Donc pour cela, ouvrez un nouvel onglet sur votre ordinateur et connectez-vous à votre compte Pearltrees. Donc pour ceux qui sont dans les lycées du centre comme Frédéric, eh bien il faut se connecter en passant par Net au centre. Pour les enseignants en lycée d'Ile-de-France comme l'or, eh bien il faut aller sur monlycée.net et cliquer sur Pearltrees. Et peut-être que certains d'entre vous passent par Pronote. C'est peut-être le cas pour Estelle, il me semble. Eh bien il faut aller sur Pronote et cliquer sur Pearltrees pour se connecter. Donc voilà, je veux bien que vous me disiez quand vous êtes bien connecté à votre compte Pearltrees avec un petit OK. Et puis ensuite on commencera. Je vais vous laisser deux minutes pour le faire. Et on pourra commencer. Donc voilà, je vous demande de vous connecter parce qu'aujourd'hui c'est une formation active. Donc il va y avoir des moments où je vous montrerai des choses sur mon ordinateur. Et d'autres où je vous dirai d'aller sur votre compte Pearltrees et de vous mettre en pratique ce que vous venez d'apprendre. Donc voilà, je vois que certains d'entre vous sont déjà connectés. Je vais laisser deux minutes à tout le monde. Au cas où il y a des personnes qui n'ont pas le chat également et qui souhaitent se connecter. Et ensuite on commencera. Donc on a SVT, mathématiques, physique, chimie. Ah ben voilà, on a les matières scientifiques. Est-ce qu'on a d'autres enseignants ? Des enseignants de langue ou de lettres ? On peut le faire sur smartphone. Alors Frédéric, oui, vous pouvez suivre sur votre smartphone. Alors parfois la présentation n'est pas exactement la même que chez moi. Mais voilà, sachez que tout ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui sur l'ordinateur, on peut aussi le faire sur l'application. Oui, en lettres. Biotechnologie. Ok. Ah, Delphine, je ne connaissais pas cette matière. En lettres. Microtechnique. Bon ben voilà, je découvre des matières ce matin. Je vous avoue que je ne connaissais pas ces deux matières-là. Histoire-géographie. Ok. Bon ben voilà, on a un peu de tout. Du collège et du lycée. Allez, je laisse encore 30 secondes pour se connecter. Et ensuite on commencera. Lycée professionnelle de Sarcelles. Ok. Ok. Super. Bah écoutez, vous venez d'horizons divers aujourd'hui. Ok. Bon ben écoutez, on va pouvoir commencer si tout le monde est bien connecté. Et donc voilà, je récapitule. Si jamais vous nous avez rejoint en cours de route, il faut être connecté à son compte PearlTreeze, idéalement sur un ordinateur. Et voilà, vous avez le chat pour poser toutes vos questions. Si certains d'entre vous n'ont pas accès au chat, parce que vous n'êtes pas connecté sur un compte YouTube, mais que vous suivez quand même la formation, sachez qu'il y a un bouton « Questions » en bas à gauche de votre compte, un bouton avec un point d'interrogation qui vous permet de nous poser une question directement. Alors vous n'aurez pas la réponse en direct, par contre on aura bien pris votre question et on vous répondra très rapidement sur PearlTreeze. Donc voilà, et sinon pour tous les autres qui ont le chat, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en direct, pour que personne ne soit perdu. Donc on va pouvoir commencer. Avant, juste avant, comme je vous disais, je considère que vous avez déjà certaines bases sur PearlTreeze, que vous avez déjà suivi une formation de prise en main. Donc du coup que vous avez déjà utilisé le bouton « Plus » pour ajouter des ressources sur PearlTreeze, et le bouton « Éditer » en forme de feuilles et de stylo pour personnaliser vos ressources sur PearlTreeze. Donc ces deux boutons, je vais considérer qu'ils sont acquis pour aujourd'hui et que vous savez vous en servir. Donc on va commencer par la première partie de cette formation qui concerne le partage. Donc le partage, c'est le premier niveau d'interaction sur PearlTreeze. Lorsque vous partagez une ressource, vous donnez un accès en lecture à cette ressource. Donc vous pouvez partager une perle comme vous pouvez partager une collection. Donc par exemple, lorsque vous partagez une collection, la personne qui reçoit le partage va pouvoir consulter votre collection, consulter les perles qui se trouvent à l'intérieur, pour éventuellement les télécharger, mais ne pourra en aucun cas les modifier, les supprimer ou en ajouter des nouvelles. C'est simplement un accès en lecture. Donc on va prendre par exemple mon cours sur les enjeux du développement. Alors aujourd'hui, j'ai un compte plutôt de professeur d'histoire-géographie, mais sachez que c'est la même chose pour toutes les collections, bien sûr. Donc voilà, là j'ai un cours sur les enjeux du développement. C'est un cours qui, pour le moment, une collection qui, pour le moment, est privée. Ça signifie que seulement il y ait accès. Donc vous voyez, en dessous du titre de la collection, il y a écrit privé. Vous pouvez aussi avoir des collections qui sont en visibilité établissement. Donc là, il y a plutôt le nom de votre collège ou de votre lycée. Ça signifie que tout le monde dans l'établissement a accès à votre collection et son contenu. Donc voilà, moi c'est privé parce que j'étais en train de construire mon cours. Je ne voulais pas forcément que tout le monde le voit pendant que j'étais en train de travailler. Maintenant, mon cours est prêt et donc je souhaite que mes élèves puissent le consulter. C'est logique, c'est l'objectif lorsque vous construisez un cours. Donc pour cela, je vais partager mon cours à mes élèves. Donc je clique alors sur le bouton « Partager » en forme de réseau à droite du titre de la collection. Donc voilà, le bouton avec les trois ronds reliés par deux traits. Lorsque je clique sur ce bouton, j'ai les différents moyens de partage qui s'offrent à moi, qui s'affichent. En formation de prise en main, vous avez appris à utiliser le permalien. Donc le permalien, c'est une URL, c'est un lien internet que vous allez pouvoir copier et envoyer à vos élèves, par exemple, ou à vos collègues, pour qu'ils puissent accéder à votre collection, même s'ils n'ont pas de compte Perltrees. Donc c'est utile dans un premier temps lorsque vos élèves ne sont pas tous encore sur Perltrees, par exemple. Aujourd'hui, je vais considérer que tous vos élèves ont Perltrees, et donc on va apprendre à partager via l'annuaire. L'annuaire, c'est pour partager à des personnes dans l'établissement qui ont un compte. Le permalien, ça va rester utile pour partager aux personnes qui ne sont pas dans l'établissement, par exemple un intervenant extérieur qui viendrait deux fois par an. Donc là, aujourd'hui, on va apprendre l'annuaire. L'annuaire, c'est la liste des professeurs et des élèves classés par classe. Donc en fait, cet annuaire, c'est l'annuaire de votre établissement, et il va se remplir au fur et à mesure que les professeurs et les élèves créent leur compte. Donc pas de panique si vous ne voyez pas encore toutes les classes du collège ou du lycée, ça signifie simplement que tout le monde n'a pas encore créé son compte. Donc cet annuaire, en fait, il va vous permettre de retrouver très simplement les personnes avec lesquelles vous souhaitez partager votre collection. Donc par exemple, moi aujourd'hui, je vais partager à mes cinquièmes arts. Je sélectionne tous mes élèves. Alors moi, c'est une petite classe de cinquièmes, je crois que j'ai que dix élèves dedans. Je pense que vous, c'est un petit peu plus gros. Mais en tout cas, je sélectionne tous mes élèves. Et ensuite, je clique sur OK pour partager ma collection. Et donc là, c'est bon, j'ai envoyé ma collection à onze personnes. Donc voilà, mes onze élèves de cinquième A ont reçu une notification dans leur compte PURLTRIZ leur disant que Mme Mathilde a partagé avec eux, géré les enjeux du développement. Donc voilà, à partir de maintenant, ils ont un accès en lecture à ma collection. Voilà comment on partage une collection, comment on donne un accès en lecture à notre collection. Donc là, je vais vous laisser deux minutes pour aller sur votre compte PURLTRIZ, ouvrir une de vos collections PURLTRIZ, idéalement privée, et la partager à un de vos collègues. Donc pour cela, ouvrez votre collection, cliquez sur le bouton Partager en forme de réseau, puis Annuaire, et allez chercher un collègue dans la liste des professeurs. Puisqu'aujourd'hui, on s'entraîne, donc on ne va pas partager aux élèves, on va partager plutôt à nos collègues. Je veux bien que vous mettiez un petit OK quand c'est fait, ou que vous me posiez vos questions s'il y en a, s'il y a besoin que je remontre la manipulation, ou que j'apporte des précisions, n'hésitez pas. Et du coup, là Frédéric, d'ailleurs, le bouton Partager sur Smartphone, il est différent. C'est un petit carré avec une flèche qui sort vers le haut. Donc voilà, je vous laisse deux minutes pour tout partager. Et une fois que c'est bon, je veux bien que vous mettiez un OK. Comme ça, ça me permet de savoir que vous avez réussi, et de régler le rythme de la formation, de ne pas aller trop vite, ou trop lentement. Voilà, je vais ici, si j'ai peu de OK, je vous laisserai un peu plus de temps. Si j'en ai plein, au bout d'une minute, on avance. Voilà. Ça marche. Peut-on partager uniquement une perle ? Sylvie, oui, c'est possible. Alors là, je vous montre ça pour une collection, mais lorsque vous ouvrez vos perles, il y a également le bouton Partager qui s'affiche. Donc voilà, on peut partager une perle comme une collection. ... Alors, je vois que certains, certaines d'ailleurs d'entre vous ont déjà réussi. Je laisse encore 30 secondes pour tout le monde, le temps de partager. Et ensuite, on avance. Comment on bascule en privé-public ? Alors, Frédéric, il suffit de cliquer sur le niveau de visibilité de votre collection qui est écrit en dessous de son titre. Donc là, par exemple, il doit y avoir le nom de votre lycée, j'imagine Frédéric. Vous cliquez dessus, et là, vous allez sélectionner l'accès que vous souhaitez. Donc si vous voulez mettre en privé, vous cliquez sur privé. Tout simplement. Voilà, on clique sur le niveau de visibilité en dessous de sa collection, et on peut le changer depuis cette page. Ok. Alors, on va pouvoir continuer. J'ai l'impression que c'est bon, tout le monde a réussi à partager, ou quasiment. Donc je vous invite à bien revenir sur YouTube, et on va continuer sur le partage. On va voir plus précisément comment se passe la réception d'un partage. Comment on réagit lorsqu'on nous a partagé une collection. Donc pour cela, je vais aller sur le compte d'un de mes élèves de 5e A, et on va voir comment ça se passe chez lui. Hop. Donc aujourd'hui, je vais être sur le compte de Kevin. Donc Kevin, c'est un de mes élèves de 5e A. Je me suis connecté sur son compte PearlTrees. Voilà, c'est comme si j'étais lui. C'est l'occasion pour moi de vous montrer un compte d'élèves si vous n'en avez jamais vu. En fait, ça se présente exactement comme un compte de professeur. Donc voilà, il y a son pseudo en haut, et en dessous, toutes ses ressources qui sont organisées sous forme de collection et de perles. Donc l'élève s'est lui-même organisé, a créé ses collections. Kevin, en l'occurrence, c'est un élève qui est organisé puisqu'il a créé une collection par matière. Donc voilà, là c'est son compte. Aujourd'hui, je vais beaucoup me dédoubler. Parfois je serai Kevin, parfois je serai Madame Mathilde. Et on voit que Kevin a une nouvelle notification dans mon réseau. Donc mon réseau, c'est le bouton avec les 3 personnages en haut à gauche de votre compte. On verra plus en détail comment mon réseau fonctionne dans la suite de cette formation. Pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que mon réseau, c'est votre centre de notification. Donc à chaque fois que vous allez échanger avec quelqu'un sur PearlTrees, à chaque fois que vous allez avoir une interaction sociale, vous aurez une notification dans mon réseau. Donc là, je suis dans le réseau de Kevin. Et on voit que la dernière notification, c'est Madame Mathilde vous a envoyé les enjeux du développement. Donc lorsque je clique sur cette notification, je vais avoir deux options qui s'offrent à moi. Je vais pouvoir explorer la collection. Ça veut dire l'ouvrir et consulter les documents qui se trouvent à l'intérieur, tout simplement. Je vais également pouvoir m'abonner à la collection. M'abonner à la collection, ça signifie placer un raccourci vers cette collection dans son compte PearlTrees et être notifié à chaque fois qu'il y a de la nouveauté. Donc voilà, à chaque fois que mon professeur ajoute une perle, j'ai une notification. Donc je vous recommande de dire à vos élèves de s'abonner à vos cours, puisque comme ça, ils les retrouveront très simplement, vu qu'ils auront un raccourci dans leur compte. Et ensuite, ils ne rateront pas tout ce que vous ajoutez. Donc pour s'abonner, on clique sur le bouton s'abonner, tout simplement. Et là, on retrouve l'arborescence de son compte. Donc voilà, il y a toutes les matières de Kevin, toutes les collections qu'il a créées. Il va pouvoir choisir à quel endroit il range cet abonnement. En l'occurrence, c'est un cours de géographie, donc il va le ranger dans la collection géographie. Et donc c'est bon, maintenant Kevin est abonné à cette collection. En fait, lorsqu'on va dans sa collection géographie, on retrouve l'abonnement aux enjeux du développement. On voit que c'est un abonnement parce qu'il y a une flèche juste avant le titre de la collection. Ça signifie que voilà, c'est une porte d'entrée rapide vers le compte, la collection, pardon, de son professeur, du moins la collection de quelqu'un d'autre. Donc lorsque Kevin clique sur cette porte d'entrée rapide, en fait, il retrouve la collection Les enjeux du développement de Madame Mathilde. Donc voilà comment fonctionne l'abonnement, comment un élève s'abonne, comment on réagit à un partage. Est-ce que c'est clair pour vous ? Est-ce que vous avez des questions sur l'abonnement ? Si c'est clair, un petit OK et on passe à la suite. Sinon, si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. OK. OK, ça m'a l'air d'être clair sur l'abonnement. Du coup, on va pouvoir continuer. C'est sans question. Je continue. Est-ce qu'il y a un endroit où on retrouve la liste des personnes abonnées à la collection ? Oui, j'allais justement vous montrer ça. Donc je vais retourner maintenant sur le compte du professeur pour vous montrer comment on gère ces partages. Je retourne sur le compte de Madame Mathilde, les enjeux du développement, et on va voir du coup comment gérer les partages. Donc là, j'ai actualisé ma page justement pour vous montrer comment est-ce qu'on suit ces abonnés. Donc vous voyez, dans ma collection maintenant, on voit qu'il y a un abonné. Donc ça veut dire qu'il y a un élève qui s'est abonné à ma collection, qui a placé un raccourci vers cette collection dans son compte PerlTrees. D'ailleurs, je peux cliquer sur un abonné pour voir qui est cet élève. C'est Kevin. Il y a une petite limite à cette fonctionnalité. Si l'élève s'abonne et place l'abonnement dans une collection qui est strictement privée, vous ne verrez pas qu'il est abonné. Donc voilà, parce que ce qui est strictement privé est privé. Donc voilà, c'est juste si les élèves s'abonnent et placent leur collection dans une collection que vous pouvez voir, enfin le raccourci, l'abonnement dans une collection que vous pouvez voir, vous le verrez dans la liste de vos abonnés. Si c'est dans une collection privée, vous ne le verrez pas. Donc voilà, en tout cas, c'est un bon indicateur de voir la liste des abonnés. Et ensuite, pour savoir à qui vous avez partagé votre collection, il y a un moyen, puisqu'on a donné des accès à la collection. Et donc la collection, depuis que je l'ai partagée, elle est en accès privé. Vous voyez, le niveau de visibilité a changé. Tout à l'heure, elle a été privée. Et quand je l'ai partagée, elle est devenue accès privée, puisque j'ai donné des accès à certaines personnes. Si je veux voir qui sont ces personnes, je vais simplement cliquer sur accès privé. Et là, je vois accès privé 12 personnes. Donc il y a 12 personnes qui ont accès à ma collection. Et lorsque je clique dessus, je vais voir la liste de ces 12 personnes. Donc là, je vois que moi, j'y ai accès, bien sûr, puisque c'est ma collection. Et il y a également mes 11 élèves de 5e A. Donc voilà, en cliquant sur accès privé, puis accès privé X personnes, vous voyez la liste des personnes auxquelles vous avez partagé votre collection. Et depuis cette page, vous allez également pouvoir retirer des accès. Donc voilà, parce que bien sûr, si vous avez donné des accès, vous pouvez les retirer. Et pour cela, il suffit de cliquer sur la croix à côté du pseudo de la personne à laquelle vous souhaitez retirer l'accès. Donc là, par exemple, je vais retirer l'accès de Roman. Donc je clique sur la croix à côté de son pseudo. Robin, pareil, je retire son accès. Nathan, également. Et donc là, il n'y a plus que 9 personnes qui ont accès à ma collection. Qui sont finalement 8 élèves de 5e A et moi-même. Donc du coup, voilà comment on retire des accès. Et en fait, il suffit de cliquer sur accès privé, puis accès privé X personnes. Alors ce que je viens de montrer, c'est possible uniquement si vous avez partagé une collection qui était privée initialement. Si vous avez partagé une collection qui était en visibilité établissement. En fait, par défaut, tout le monde dans votre établissement peut l'avoir cette collection. Partage ou pas partage. Donc vous n'allez pas pouvoir retirer des accès, ça n'aurait pas de sens. Donc voilà comment on retire des accès. Et donc du coup, ce que je vous propose, c'est d'aller sur votre compte Pearltrees, d'ouvrir la collection que vous avez partagé tout à l'heure et de retirer l'accès à votre collection. Je vous laisse deux minutes pour le faire. Et sinon, comme Delphine et Julie, posez-moi vos questions. Et donc, il n'y a pas de questions bêtes, Julie. J'y tiens. Voilà, en plus, je pense que vous êtes professeur, vous le savez. Il n'y a pas de questions bêtes, du coup, posez-les. Alors, comment passer d'un accès privé à une visibilité publique ? Alors, pour changer quasiment, carrément le niveau d'accès, en fait, il suffit de cliquer sur l'accès en dessous de votre collection. Donc là, par exemple, c'est en accès privé. Si je veux carrément mettre en visibilité établissement, je vais cliquer sur le nom de mon établissement. Moi, je suis dans un collège qui s'appelle Victor Hugo aujourd'hui. Donc voilà, là, je clique sur Victor Hugo pour passer ma collection en visibilité établissement. Si je veux mettre en public, donc que ce soit visible même en dehors de mon établissement, déjà, il faut que mon profil soit public, sinon ce sera grisé. Et ensuite, je clique sur Public. Inversement, si je veux restreindre l'accès à ma collection et la remettre en privé, donc retirer tous les partages d'un coup, je clique sur Privé. Alors, Julie, du coup, différence entre abonnement et partage. En fait, lorsque vous partagez une collection, vous donnez un accès en lecture. Donc voilà, là, la personne qui reçoit le partage, par exemple Kevin tout à l'heure, va pouvoir consulter votre collection. S'abonner, c'est un cran plus loin. Du coup, en fait, c'est une fois qu'on a reçu un partage, on décide de placer un raccourci vers cette collection dans son compte et être notifié à chaque fois qu'il y a de la nouveauté. Donc voilà, là, c'est vraiment au-delà de juste avoir l'accès en lecture, c'est aussi garder une trace dans son compte, une porte d'entrée rapide pour le suivre de près. Donc c'est pour ça que je vous recommande de dire à vos élèves de s'abonner parce qu'à priori, ils auront besoin d'avoir accès au cours pendant un petit bout de temps. Donc au-delà d'avoir juste un accès en lecture, garder une trace de ce cours dans leur compte. Voilà, est-ce que ça répond à votre question, Julie ? Oui ? Ok, super. Alors, ma partagée sa collection. Alors, ça affiche directement sa collection. Alors, c'est peut-être que vous êtes déjà abonné. Donc je vais vous en montrer. Vous voyez là, je suis retournée, pardon, je suis allée un peu vite. Je suis retournée dans le compte de Kevin. Donc voilà, je suis dans son compte. Quand on va dans son réseau, hop, et que je clique sur la dernière notification, je n'ai pas l'option de m'abonner. Parce que, en fait, je suis déjà abonné à cette collection. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec Kevin. On s'est abonné. D'ailleurs, il y a un petit bouton ici qui montre que je suis abonné. Donc voilà, je pense que ça doit être ça, du coup, Estelle. C'est que vous êtes déjà abonné à la collection de Madame Anne. Alors, est-ce que vous avez réussi à retirer l'accès à votre collection ? Dites-moi. Peut-on se désabonner ? Bien sûr. Vous pouvez vous désabonner. Pour ça, il suffit de placer l'abonnement à la poubelle. Donc là, par exemple, pareil, je vais vous remontrer depuis Kevin. Donc, Kevin, vous voyez, il est abonné aux enjeux du développement. Il est abonné à gérer les ressources terrestres. Pour se désabonner, on prend l'abonnement et on le met à la poubelle. Voilà. Bon, la poubelle, elle est en bas à droite, elle est cachée par ma vidéo. Mais je pense que vous savez où se trouve la poubelle en formation de perfectionnement. Donc voilà, vous prenez l'abonnement, vous le mettez à la poubelle. Et ça y est, vous n'êtes plus abonné. Alors, Julie, vous n'avez pas réussi à quel moment ça bloque ? Dites-moi. L'objectif, c'est qu'on réussisse tous. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à retirer des accès, par exemple, vous me dites, je remontre ou je réexplique. Alors, imaginez-vous un autre. Ok. Alors, est-ce qu'on peut continuer ? Là, j'en ai un, deux, trois, quatre. Ah si, ok. Ah oui, pardon, j'ai un, deux, trois, quatre qui ont réussi. Les autres, est-ce que c'est bon pour vous ? En se désabonnant, plus d'accès à la collection. Si, vous avez toujours accès à la collection lorsque vous vous désabonnez. Par contre, vous n'avez plus la porte d'entrée rapide dans votre compte, ni les notifications à chaque fois qu'il y a de la nouveauté. Mais si vous allez sur le profil du professeur qui vous a partagé sa collection, par exemple, vous pourrez toujours voir cette collection. Ok. Ça marche. Bon, ben voilà, on a vu le partage. Je vous invite à bien revenir sur YouTube. On va continuer sur le partage. Donc là, on a vu comment partager une collection, comment on s'abonne et également comment on retire des accès à notre collection. Et, comme je vous le précisais au début, on peut aussi partager des perles. Voilà. Parce que ça marche de la même manière avec des perles. Simplement, vous n'allez pas pouvoir vous abonner à une perle. En fait, quand on partage une perle, c'est comme quand on envoie une pièce jointe, tout simplement. Et du coup, là, on va voir un exemple d'utilisation du partage directement sur Puyantris, qui est le rendu de devoir. Alors, avant de me lancer dans la démonstration, ce qui est important de préciser, et que vous savez déjà, en fait, c'est qu'il y a plein de moyens d'organiser du rendu de devoir avec ses élèves. Parfois, vous allez demander des productions individuelles ou en groupe. Vous allez demander des travaux oraux, des travaux écrits, des travaux physiques, par exemple. Je ne sais pas si j'ai vu qu'il y avait un professeur de SVT, une professeure de SVT. Donc, peut-être que vous allez demander de reproduire une expérience. Bon, voilà. Il y a plein de façons de demander du travail aux élèves. Et donc, sur Puyantris, il y a également plein de manières de demander et de rendre du travail. Il n'y a pas de bouton « Rendu de devoir » sur Puyantris, parce que ce serait trop limitant par rapport à la créativité des professeurs et de leurs élèves. Donc, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une façon de faire du rendu de devoir dans Puyantris grâce au bouton « Partager ». Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y en a d'autres. Voilà, il y a plein d'autres moyens de le faire également, suivant vos besoins et vos envies. Donc, aujourd'hui, comme exemple, on va prendre un texte à trous. Donc, voilà, un texte à trous, je souhaite que mes élèves le complètent et me le renvoient. Donc, voilà, ce sera mon exemple d'aujourd'hui. Mais vous voyez, à côté, j'ai une carte à compléter. J'aurais pu demander aussi une expression orale. Par exemple, un élève va d'apprendre une poésie et de me la réciter. Donc, voilà, pareil, il y a vraiment plein de moyens de faire du devoir. Aujourd'hui, notre exemple, c'est le texte à trous. Donc, je l'ai mis dans ma collection et maintenant, ça va être à Kevin de travailler. Donc, on va aller sur son compte et on va voir comment est-ce qu'il fait pour faire son devoir. Donc, Kevin, pour lui, la première étape, ça va être de récupérer la consigne du devoir. Bien sûr, c'est comme en classe, il faut quand même qu'on récupère la consigne pour pouvoir faire l'exercice. Donc, la première étape, ça va être d'aller chercher dans le cours de son professeur la consigne. Donc, Kevin, il s'est abonné à la collection Les Enjeux du Développement. Donc, voilà, il sait qu'à l'intérieur, son professeur met les cours et également les exercices. Donc, il va aller à l'intérieur chercher le texte à trous. Donc, voilà, on est en exercice, texte à trous. Donc, là, il a la consigne du devoir, mais si vous vous souvenez bien, pour l'instant, il est dans la collection de son professeur. Donc, il a accès en lecture, mais il ne va pas pouvoir modifier directement ce texte à trous dans la collection du professeur. Donc, il va créer une copie de cette perle dans son compte pour pouvoir compléter les trous. Donc, comment est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va cliquer sur le bouton Ajouter, le bouton en forme de plus, pour ajouter cette perle à son compte, créer une copie de la perle. Donc, voilà, lorsqu'on clique sur Ajouter, on retrouve l'arborescence de notre compte et on peut choisir à quel endroit on range la collection ou la perle. Donc, là, c'est une perle et je vais la ranger dans la collection qui s'appelle Mes Devoirs, en géographie, tout simplement. Hop, c'est bon, j'ai récupéré la consigne de l'exercice dans mon compte. Donc, lorsque je retourne dans la collection Mes Devoirs, je retrouve le texte à trous, qui est désormais ma perle. J'ai fait une copie et je vais pouvoir le compléter. Donc, c'est une collection qui est privée. Dites bien à vos élèves d'arranger leurs devoirs dans les collections privées. Comme ça, ils pourront les faire sans que leurs petits camarades puissent le voir. Hop, donc là, maintenant, il va pouvoir faire son travail. Kevin, c'est quand même l'étape la plus importante. La seconde étape qui consiste à faire le devoir. Faire le devoir sur PearlTree, ça signifie tout simplement déposer sa production sous forme de perle sur PearlTree. Donc, là, c'est mon texte à trous. Je vais compléter les trous. Pareil, si c'était ma carte, j'aurais colorié ma carte et mis sur PearlTree. Si c'était ma poésie, je me serais enregistrée et j'aurais mis le fichier sur PearlTree. Donc, voilà. Là, c'est les trous. On va les compléter. Et c'est l'occasion pour moi de vous montrer une fonctionnalité très pratique de PearlTree, qui est Office Online. Donc, Office Online, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est... Ça va vous permettre, en fait, lorsque vous mettez un document Microsoft Office sur PearlTree, donc un document Word, Excel ou PowerPoint, eh bien, lorsque vous le mettez sur PearlTree, vous allez pouvoir le modifier directement dans votre navigateur avec la version en ligne de ces logiciels. Donc là, mon texte à trous, c'est un document Word. Et du coup, Kevin, comme il l'a dans une de ses collections, il va pouvoir compléter le texte avec Word en ligne. Et ça, c'est possible même s'il n'a pas Word sur son ordinateur. Donc ça, c'est assez pratique quand même, parce que d'habitude, c'est assez payant, Microsoft Office, et du coup, là, vous l'avez directement sur PearlTree. Donc, pour accéder à Office Online, je l'ai écrit dans la consigne, en fait. Il faut cliquer sur le bouton Éditer, donc voilà, le bouton en forme de feuille de stylo, et là, il y a le bouton Office Online qui apparaît, et ça, ce bouton, il apparaît uniquement lorsque c'est un document Microsoft Office. Donc, je clique sur Office Online, et là, il y a un nouvel onglet qui s'ouvre avec mon document Microsoft Office, voilà, dans la version en ligne du logiciel. Donc là, c'est Word, mais si c'était Excel ou PowerPoint, ce serait assez logiciel qui se serait ouvert. Et donc, je vais pouvoir compléter les trous, tout simplement. Donc, hop, dérèglement climatique, les augmentations des températures, les activités humaines, hop, les écosystèmes, et à la fin, ça bloque, puisque voilà, il fallait compléter le texte à trous suite au visionnage de la vidéo, sauf que Kevin n'a pas regardé la fin de la vidéo. Donc, le dernier trou, il ne sait pas le remplir. Donc voilà, il a complété son devoir, tout simplement. Un autre avantage d'Office Online, c'est que tout ce que vous faites s'enregistre automatiquement sur PearlTreeze. Donc, une fois qu'il a fini de compléter son travail, il va simplement fermer l'onglet et retourner sur PearlTreeze. Donc voilà, comment ça fonctionne Office Online. C'était une petite parenthèse dans la démonstration. Bien sûr, vous pouvez utiliser directement PearlTreeze pour utiliser une note, pour faire un texte à trous plutôt que Word, bien sûr. Donc là, il a complété son texte. Il va également modifier le titre. Voilà, comme ça, il va mettre son nom dans le titre. Hop, texte à trous de Kevin. Excusez-moi. Donc voilà, ça aussi, je vous recommande de le demander explicitement à vos élèves. Ils ne pensent pas forcément à le faire et ça va quand même vous aider à classer vos copies. Finalement, c'est comme lorsqu'un élève met son nom sur sa copie d'eau. Là, c'est pareil, sur PearlTreeze, on met son nom dans le titre ou dans le texte à côté. Et voilà, là, Kevin a fait son travail. Il est souvent de perdre sur PearlTreeze. Et donc, il n'a plus qu'à le rendre au professeur. C'est la dernière étape, rendre son devoir. Et donc, pour rendre son devoir, on va le partager au professeur, tout simplement. Donc vous voyez, il y a le bouton partager qui s'affiche. Et donc là, Kevin va pouvoir cliquer dessus. Et allez vous chercher dans la liste des professeurs, dans l'annuaire, pour rendre son travail. Donc là, je clique sur annuaire, puis professeur, et je vais chercher Madame Mathilde dans l'annuaire. Et donc là, c'est bon, Kevin a envoyé sa perle à Madame Mathilde. Il a rendu son travail. Donc voilà comment un élève rend son devoir sur PearlTreeze, enfin fait et rend son devoir sur PearlTreeze. Maintenant, Kevin a fini, il a fait sa part du travail. Et maintenant, ça va être à nous de récupérer le devoir et de le corriger. Et on va voir comment on fait ça. Donc je vais retourner sur le compte de Madame Mathilde, puisque c'est à nous de travailler. Et on voit qu'il y a une nouvelle notification dans mon réseau. Donc voilà, avec le macaron rouge, il y en a une nouvelle. Et lorsque je clique sur mon réseau, je vois effectivement que Kevin m'a envoyé son texte à trous. Donc là, lorsque je clique sur cette notification, je vois effectivement le devoir de Kevin. Donc mon réseau, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était votre centre de notification. Et en fait, vous pouvez le voir comme une boîte aux lettres, finalement. Donc là, j'ai reçu le devoir de Kevin dans ma boîte aux lettres, mais je ne vais pas pouvoir le corriger directement à l'intérieur. Donc la première étape pour moi, ça va être de récupérer ce devoir dans mon compte à moi pour pouvoir le corriger. Donc voilà. Et donc ça, comment je fais ? Eh bien, je vais tout simplement cliquer sur le bouton « Plus » pour ajouter ce devoir à mon compte. Ensuite, choisir la collection. Je peux également, si je veux aller plus vite, prendre le devoir et le glisser sur la gauche de mon écran. Et donc là, j'ai toute l'arborescence de mon compte qui s'ouvre et je vais pouvoir choisir à quel endroit je range le devoir de Kevin. En l'occurrence, je l'ai mis dans la collection « Devoirs à corriger ». Voilà où je range mes devoirs à corriger. Donc voilà. Ça, c'était la première étape. Récupérer le devoir de mon élève. Maintenant, deuxième étape, ça va être de le corriger. Bien sûr, ça, c'est comme dans la vraie vie. Une fois qu'on a les copies, il faut les corriger. Donc je vais soit utiliser « Office Online » pour compléter le trou manquant et mettre l'appréciation, soit mettre mon appréciation ici. Enfin voilà. Je corrige mon devoir comme je souhaite. Et une fois qu'il est corrigé, je vais partager la correction à l'élève. Donc voilà, en utilisant l'annuaire. Je vais également pouvoir partager la correction générique du devoir à toute la classe une fois que la date sera passée. Donc là, sur mon compte, j'ai par exemple mis la correction du texte à trous dans mon compte, dans ma collection privée. Une fois que le devoir est passé, je crois que c'était pour mardi, ce devoir. Donc une fois que le mardi est passé, je partage la correction à tout le monde en cliquant sur « Partager », puis « Annuaire ». Et là, je prends mes cinquièmes A. Donc je sélectionne tous mes élèves de cinquièmes A. Je clique sur « OK ». Et voilà, ils ont tous reçu la correction du devoir dans leur compte Peorltries, en fait, dans leur réseau. Ils vont pouvoir la consulter et l'archiver. Donc voilà comment ça se passe du rendu de travaux sur Peorltries avec le bouton « Partager ». L'élève récupère la consigne dans son compte Peorltries, dépose son devoir sous forme de perle dans une de ses collections privées et le partage à ses professeurs. De votre côté, vous, vous allez récupérer les devoirs de vos élèves dans mon réseau. Ensuite, vous allez les corriger sur Peorltries, et ensuite, vous les partagerez aux élèves pour qu'ils puissent avoir leurs corrections. Parce que c'est comme dans la vraie vie, une fois que vous avez corrigé les copies, vous ne les laissez pas sur le coin de votre bureau, vous les rendez aux élèves. Alors là, sur Peorltries, c'est pareil, vous partagez les corrections aux élèves. Est-ce que c'est clair pour vous, du coup, le rendu de devoir ? Est-ce que, voilà, ça vous paraît clair ? Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? Dites-moi, avant qu'on passe à la deuxième partie de la formation. Si c'est clair, je veux bien un petit « OK ». Sinon, eh bien, je passe à la suite. Pardon, sinon je répondrai à vos questions si vous en avez. Excusez-moi. C'est le lundi matin, je me perds un petit peu dans mes mots. Alors, en spécialité terminale, les élèves appartiennent à des classes différentes. Peut-on créer une liste avec des élèves de la classe ? Alors, Hélène, non, ce n'est pas possible que vous, vous créez vous-même vos listes. Par contre, sauf erreur de ma part, je crois que vous étiez dans un lycée d'Ile-de-France. Du coup, en fait, en Ile-de-France, et dans tous les établissements qui utilisent le GAR, le gestionnaire des accès aux ressources pour accéder à PearlTreeze, eh bien, les groupes de spécialité vont se créer automatiquement, au même titre que les classes. Donc, en fait, lorsque vous cliquez sur le bouton « Partager et annuaire », vous aurez vos classes. Et en dessous de la liste des classes, vous aurez les groupes. On sait qu'au lycée particulièrement, mais également au collège et avec les groupes de langue, on a besoin d'autres groupes qui ne sont pas forcément des classes. Et donc, si vous passez bien par le média-centre pour utiliser PearlTreeze, les groupes vont se créer automatiquement. Si vous ne passez pas par le média-centre, eh bien, n'hésitez pas à le demander à votre référent numérique. Nous, on a mis en place cet accès au mois de septembre pour l'Ile-de-France. Et donc, il y a la possibilité de le faire. Le lycée de Sèvres, si je ne me trompe pas, c'est Jean-Pierre Vernon, c'est ça ? Je vais vérifier. Oui, je crois que c'est ça. D'ailleurs, on a déjà des groupes qui sont créés dans votre établissement. Jean-Pierre Vernon, je vois qu'il y a quelques groupes. Donc, dites bien à vos élèves de se connecter en passant par le média-centre et vous retrouverez vos groupes. Ok, c'était une petite parenthèse sur les groupes de spécialité. Sinon, au niveau du rendu de devoir, ça va. J'ai vu que c'était clair pour Jean-Marc et Frédéric. Pour les autres, est-ce que c'est bon ? Les groupes ne sont pas sur Puretrize. Alors, Hélène, lorsque vous cliquez sur partager, si vous allez tout en bas de la liste des classes, vous voyez, il y a des groupes. Je les vois en dessous des BTS. On voit des groupes 2, lettres 1, lettres 2, anglais. Donc, non, si, il y a quand même quelques groupes. Après, peut-être que tous vos élèves ne passent pas encore par le Gard. Ils passent directement par Puretrize dans la liste des applications de monlycée.net. Et dans ce cas-là, ils ne sont pas mis dans leur groupe. Oui, le Médiacentre, en fait, c'est sur l'ENT, donc là, en Ile-de-France, en fait. Lorsque vous cliquez sur mes applications, en haut à droite, vous allez avoir toutes vos applications. Donc, dedans, il y a Puretrize. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle le Gard, Médiacentre. Donc, lorsque vous cliquez dessus, eh bien, vous allez pouvoir accéder à Puretrize. En fait, il y a deux accès en Ile-de-France. La plupart du temps, il n'y a qu'un seul accès dans les établissements, mais en Ile-de-France, il y en a deux. C'est un peu spécial. Et donc là, il faut bien dire aux élèves d'aller cliquer sur Gard, Médiacentre, puis Puretrize pour accéder à Puretrize et qu'ils soient mis dans leur groupe. Alors, Laure, je vais montrer ça quand on verra les équipes, justement. Je vais vous montrer les enregistrements audio. Alors, est-ce que pour les autres, c'est clair ? Parce que là, je n'ai eu que quelques OK sur les rendus de devoirs. Donc, si j'en ai perdu quelques-uns, c'est le moment de me dire. Avant qu'on passe à la suite, quand même, je vais m'assurer que pour les devoirs, ce soit bon. OK, Estelle, c'est bon pour vous. OK, ça marche. OK. Bon, écoutez, dans ce cas-là, on va continuer. Si c'est bon, ça va. Sinon, si vous avez des questions, c'est le moment. Mais voilà, je vous en prie, Hélène. Du coup, on va pouvoir passer à la deuxième partie de cette formation. On a vu le partage pour donner un accès en lecture à nos collections. Donc, c'est utile lorsque vous voulez partager un cours, lorsque vous voulez partager une consigne d'exercice, un centre de ressources en orientation ou une boîte à outils méthodologique, par exemple. Donc, pour partager des ressources que vous ne voulez pas voir modifier. Parfois, vous voulez aller plus loin et vous voulez que les élèves puissent modifier, ajouter des ressources lorsque vous les partagez. Et donc, ça, c'est le deuxième niveau d'interaction dans Pearltreeze qui s'appelle faire équipe. Donc, faire équipe, en fait, c'est une fonctionnalité qui vous permet de mettre une collection en équipe, de créer une collection en équipe. Et au sein de cette collection, en fait, tous les membres de l'équipe vont pouvoir consulter les perles qui s'y trouvent, bien sûr. Et vont également pouvoir ajouter des perles, modifier les perles existantes, les supprimer, les réorganiser. En un mot, tout le monde au sein d'une équipe peut collaborer. Et donc, les équipes, voilà, il y a plein d'usages. Dès que vous souhaitez collaborer, vous allez utiliser les équipes. Par exemple, dans mon compte, j'ai une collection qui s'appelle Annale du Bac. Et en fait, c'est une collection en équipe. Je vais vous montrer. Donc, voilà, on voit que c'est une collection en équipe parce qu'il y a les deux petits personnages avant le titre de la collection. Et en fait, cette collection Annale du Bac, c'est une collection que j'ai faite avec d'autres collègues d'Histoire-Géographie. Et à l'intérieur, on met tous les sujets du Bac qu'on trouve, on les organise. Et ça nous permet d'avoir une seule collection collaborative avec le plus de sujets possibles, la plus complète possible. L'équipe, ça nous évite de faire trois fois le travail. Et puis, comme ça, on peut la partager à nos élèves, par exemple. Donc là, vous allez pouvoir collaborer avec vos collègues. Alors, par exemple, si vous êtes enseignant en lycée professionnel, c'est utile pour mettre en place une co-intervention, par exemple, l'équipe. Hop. Et du coup, voilà, vous allez pouvoir collaborer avec vos collègues. Vous allez également pouvoir collaborer avec vos élèves. Par exemple, dans mon compte, j'ai une collection qui s'appelle Préparation du Grand Oral. Donc là, c'est un exemple pour le lycée général. En fait, à l'intérieur de cette collection, j'ai créé une équipe avec chacun de mes élèves pour suivre leur préparation au Grand Oral. Donc, au sein de chacune de ces équipes, mes élèves peuvent déposer leurs ressources, leurs recherches. Ils vont également pouvoir s'enregistrer en train de s'entraîner à faire leur Grand Oral. Et moi, comme je fais partie de l'équipe, je vais pouvoir suivre leurs avancées. Je vais également pouvoir ajouter des documents, si je trouve des documents intéressants, corriger leurs oraux. Et donc, voilà, faire en sorte qu'à la fin, l'examen se passe bien. On peut imaginer le même dispositif pour le chef-d'œuvre en lycée professionnel. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous dire, petite parenthèse, mais on a une formation spéciale sur le Grand Oral mercredi, il me semble. Et une formation sur le chef-d'œuvre la semaine prochaine, si ça vous intéresse d'aller plus loin. Pour l'instant, je vous montre juste dans les grandes lignes. On peut imaginer aussi utiliser les équipes avec nos élèves de 3e pour suivre leur stage, par exemple. Donc voilà, quelques exemples d'usage de l'équipe, mais on ne va pas s'attarder là-dessus, on va plutôt apprendre nous-mêmes à les faire. Donc pour cela, je vais prendre un exemple qui est une étude de cas. Je vais dire que je souhaite que mes élèves travaillent en binôme sur une étude de cas. Et donc pour ça, je vais utiliser une équipe. La première étape, ça va être d'aller récupérer une étude de cas. Donc moi, je n'en ai pas toutes faites. Donc je vais utiliser mon manuel à Pealtree, c'est l'occasion. Alors je ne sais pas si vous connaissez les manuels, mais voilà, sur Pealtree, il est possible d'avoir des manuels scolaires, des manuels numériques granulaires. En fait, c'est les manuels qu'on a, simplement, ils ont été redécoupés, repensés pour convenir aux besoins des enseignants. Et du coup, voilà, peut-être que certains d'entre vous sont équipés des manuels Pealtree. Voilà, c'est des produits qu'il faut acheter. Sinon, si vous ne les avez pas, pas de panique, vous pouvez aussi tout simplement créer vos études de cas. Donc voilà, les manuels Pealtree, ça se présente sous forme de collection et de perles comme le reste de son compte. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre de la SVT, par exemple. Donc là, il y avait quelqu'un qui a au moins un enseignant de SVT avec nous. Donc, du coup, hop, on va aller en SVT cinquième, chercher une étude de cas ou un TP. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Hop, qu'est-ce que je vais prendre ? Parenté entre les êtres vivants, qui est un des exercices. Donc voilà, on va prendre les exercices. Je vérifie juste que j'ai... Ah ouf, ok, très bien. Alors, ça, c'est pas trop une étude de cas, mais écoutez, on va dire que c'est ça. Je vais prendre les exercices de parenté entre les êtres vivants. Je vais juste vérifier qu'il n'y a pas une petite étude de cas. Ah, c'est peut-être mieux. Ah, voilà. C'est quand même mieux, ça. C'est un TP qu'on va pouvoir utiliser, puisque c'est vrai qu'en SVT, on utilise plutôt les TP que les études de cas. Donc voilà, je vais récupérer une étude de cas dans mon manuel. Alors là, c'était une petite parenthèse. C'est l'occasion pour vous de voir les manuels, si jamais vous ne les connaissez pas. Et maintenant, on va pouvoir plutôt passer à ce qui nous intéresse, qui est faire l'étude de cas. Donc voilà, j'ai une collection qui est mon étude de cas. Et donc, je vais créer une équipe pour que mes élèves puissent travailler en binôme dessus. Donc, je suis dans ma collection. Et donc, je vais créer une équipe. Comment on fait ? Eh bien, on clique sur le bouton « Faire équipe » avec les deux personnages à droite du titre de la collection. Donc, lorsque je clique sur ce bouton, je vais pouvoir ajouter des membres, choisir avec qui je souhaite collaborer. Hop, j'ajoute des membres. Je retrouve l'annuaire de mon établissement. Et à l'intérieur, je vais prendre les personnes avec lesquelles je souhaite collaborer. Donc là, je vais prendre mes cinquièmes. Et on va dire que je vais mettre Alice et Kevin en binôme. Donc voilà, là, je clique sur Alice et Kevin. Et je clique sur « OK » pour créer l'équipe. Et donc, voilà comment on crée une équipe. Tout simplement, on clique sur le bouton « Faire équipe », puis ajouter des membres. Et on cherche dans l'annuaire les personnes avec lesquelles on souhaite collaborer. Lorsque je retourne dans ma collection, elles appellent désormais « Équipe, l'homme et les autres primates ». Et en dessous, je vois mon équipe, trois membres. Donc maintenant, Alice, Kevin et moi-même, on va pouvoir collaborer au sein de cette équipe. Et plus précisément, Alice et Kevin vont pouvoir consulter les documents, les modifier, en ajouter leurs réponses par exemple. Et moi, comme je fais partie de l'équipe, je vais aussi pouvoir suivre en direct leurs avancées, corriger l'étude de cas, etc. Donc là, je vais marquer une petite pause et je vais vous laisser aller créer votre équipe. Tout simplement, ouvrez une de vos collections, cliquez sur le bouton « Faire équipe » et faites équipe avec un de vos collègues. Je veux bien que vous me mettiez un petit « OK » pour me dire quand vous avez réussi. Et si vous avez des questions sur la création d'équipe, allez-y, posez-les. Je peux remontrer comment on fait ou ajouter des précisions avant qu'on voit comment elles fonctionnent juste après. Je vous laisse deux minutes avant qu'on passe à la suite. Merci. 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 Est-ce que vous arrivez à créer vos équipes ? Dites-moi. Si vous avez réussi, je veux bien un petit ok. Sinon, je vous laisse encore un petit peu de temps. Ok. Ok, également pour Hélène. Ça marche. Allez, je laisse encore 30 secondes et on passe à la suite. Exactement, Estelle. Oui, il n'est pas possible de mettre une équipe dans une autre équipe. Donc voilà. Pour les équipes, il faut les mettre les unes à côté des autres. Merci. Ok. Du coup, on va pouvoir continuer. Pardon, j'étais en train de regarder les documents de l'étude de cas. Parce que ça m'intéresse de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-on faire équipe avec les abonnés de la collection ? Alors, on ne peut pas choisir les abonnés. Par contre, vous allez pouvoir retrouver les mêmes personnes qui sont abonnées dans votre annuaire. Donc voilà, quand on fait équipe, on passe forcément par l'annuaire. Du coup, voilà. Là, on a fait équipe. Je vous invite à bien revenir sur YouTube et maintenant à voir comment ça fonctionne une équipe. En attendant... Ah oui, en attendant d'avoir le groupe de spé. Alors non, pour l'instant, ce que vous pouvez faire, c'est que lorsque vous cliquez sur faire équipe, dans votre annuaire, vous pouvez choisir vos classes. Vous pouvez aussi aller sélectionner vos élèves dans la liste des élèves. Donc voilà. En attendant d'avoir le groupe de spécialité, il va falloir aller sélectionner vos élèves un par un. Mais sinon, vraiment, ce que je vous conseille, Hélène, c'est que vu que les groupes, ça fonctionne bien dans votre lycée, dites bien à vos élèves du groupe de spé de passer par le Mediacentre pour se connecter à PearlTreeze. Et d'ici la rentrée, du coup, vous aurez votre groupe qui sera déjà dans l'annuaire. Ok. Du coup, maintenant qu'on a créé l'équipe, on va voir comment ça se passe. Comment ça se passe du côté de la personne qui a été ajoutée à l'équipe, comme tout à l'heure. Du coup, on va retourner sur le compte de Kevin, qui travaille beaucoup aujourd'hui. Et on va voir comment ça se passe chez lui. Donc, on voit dans mon réseau, on voit qu'effectivement, il a une nouvelle notification qui est « Madame Mathilde vous a ajouté à l'équipe l'homme et les autres primates ». Donc voilà, lorsqu'il clique sur cette notification, il va avoir une seule option qui s'offre à lui, qui est « Placer dans mon compte ». « Placer dans mon compte », ça signifie placer un raccourci vers cette équipe dans son compte et être notifié à chaque fois qu'il y a de la nouveauté, qu'il y a des modifications. Donc, c'est l'équivalent, finalement, de l'abonnement, mais pour une équipe. Hop ! Donc là, je vais cliquer sur « Placer dans mon compte » et je range l'étude de cas à l'intérieur de ma collection de géographie. C'est bon, j'ai placé l'équipe dans mon compte. Hop ! Si je retourne dans ma collection « Géographie », je vois effectivement que j'ai l'équipe l'homme et les autres primates. Ah bah oui, d'ailleurs, ce n'était pas de la géographie, je l'ai placé au mauvais endroit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre au bon endroit, on va le mettre en SVT quand même. Je suis habituée à faire de la géographie, mais on va faire SVT. Ok ! Donc, si je vais dans la collection SVT, je retrouve bien l'homme et les autres primates et je vais pouvoir commencer à travailler. Quand j'ouvre la collection, j'ai le droit de consulter les documents qui se trouvent à l'intérieur. D'ailleurs, bien sûr, quand on fait partie d'une équipe, on a le droit de consulter tous les documents. Donc voilà, ils regardent les fiches d'identité des cinq primates, l'arbre de parenté. Hop ! Voilà ! Etc. Et j'arrive sur le document de questions. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir répondre directement aux questions sur le document. Donc, je vais pouvoir modifier le document et mettre mes réponses. Parce que voilà, dans une équipe, on a le droit de modifier les perles qui existent. Donc, du coup, là, je vais éditer le texte et je vais mettre ma réponse. Donc, par exemple, à partir de la lecture de l'arbre, expliquer pourquoi on peut affirmer que l'homme ne descend pas du chimposé. Ils n'ont aucun gène en commun. Par exemple, on va dire ça. Aucun gène. Est-ce qu'on met un S à aucun gène ? Allez, ils n'ont pas de gène en commun. Voilà. Donc, par exemple, il met sa réponse. Une fois qu'il a fini, il va enregistrer ses modifications. Et c'est bon. Voilà, on voit directement la réponse de Kevin à l'intérieur. Ensuite, lorsqu'on fait partie d'une équipe, on a le droit aussi d'ajouter des documents. Donc, par exemple, la question 3, c'est une question de synthèse un petit peu plus longue. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Kevin, il va la préparer et il va la déposer à l'oral sur Pelletrice. Donc, il va s'enregistrer en train de répondre à la question 3 et le mettre dans sa collection. Donc, pour ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va cliquer sur le bouton ajouter. Le bouton plus, tout simplement. Clique sur le bouton ajouter et il va ensuite cliquer sur fichier, puis microphone. Et du coup, vous voyez, sur un ordinateur, on va pouvoir directement accéder au micro de l'ordinateur pour s'enregistrer et mettre un document audio. Sur l'application, c'est également possible. Il faut cliquer sur le bouton ajouter. Et sur l'application, il y a un bouton qui s'appelle appareil et audio ensuite. Et du coup, je vais pouvoir m'enregistrer avec le micro de mon téléphone ou de ma tablette. Donc, voilà. Là, en l'occurrence, on est sur un ordinateur. Donc, du coup, on va utiliser le microphone. On clique sur le micro et c'est parti. Là, il s'enregistre. Il répond à la question 3 pendant 1 minute, 2 minutes, 10 minutes. Voilà, aussi longtemps qu'il le faut. Une fois qu'il a fini, il clique sur stop. Il va mettre sa réponse, question 3 à Kevin. Il donne un titre à son document et il l'ajoute dans la collection. Et donc là, c'est bon, on a l'audio de Kevin. Donc voilà, hop. Il va aussi pouvoir le mettre à la fin dans les questions, puisque quand on fait partie d'une équipe, on a le droit de réorganiser les perles à l'intérieur. Et enfin, voilà, il a répondu à ses questions. Il va également avoir le droit de supprimer des documents, Kevin, dans la collection. Lorsqu'on fait partie d'une équipe, on a le droit de supprimer des perles, par exemple. Puis, il va prendre le document 1 et le mettre dans la poubelle, en bas à droite. Donc voilà, Kevin a commencé à travailler. Vous voyez, il a regardé les documents. Il a répondu à la question 2, puis à la question 3 à l'oral. Il va supprimer un document. Alice, de son côté, va pouvoir faire la même chose. Voilà, les mêmes modifications pour faire l'étude de cas. Et le professeur, qui fait également partie de l'équipe, va voir toutes ces modifications en direct. Donc si je retourne dans le compte de Madame Mathilde, on voit le document 1 disparaître. On voit la réponse de Kevin. Par exemple, on va aussi pouvoir ajouter une petite... Par exemple, voilà, je mets une petite appréciation à Kevin. Peut-être que du coup, Alice va pouvoir ajouter des précisions. Je vais pouvoir écouter son document 3. Donc voilà, là, finalement, on collabore. Tout le monde fait l'étude de cas. On lance l'audio, on l'écoute. Donc voilà, comment fonctionne une équipe. Ensuite, voilà, du coup, je pense que vous réalisez qu'effectivement, tous les documents au sein d'une équipe vont évoluer. Il va y avoir des modifications. Et donc, vous avez des options de gestion de votre équipe, auxquelles tous les membres de l'équipe ont accès. Je vais vous les présenter tout de suite. Donc, lorsqu'on est parti d'une équipe, on a accès aux options de gestion en cliquant sur le bouton « Gérer mon équipe » avec les deux personnages. En fait, c'est le bouton que vous avez utilisé pour créer l'équipe. Maintenant que l'équipe existe, ça s'appelle « Gérer mon équipe ». Et donc, il y en a plein, des options de gestion, enfin six, plus précisément. Vous allez pouvoir consulter la liste des membres de l'équipe. Vous allez pouvoir ajouter un membre à l'équipe. Donc, tous les membres d'une équipe ont le droit d'ajouter d'autres membres. Vous allez pouvoir retirer un membre à l'équipe. Alors, ça, c'est uniquement pour les fondateurs des équipes. Il n'y a que le fondateur de l'équipe qui a le droit de retirer des membres. C'est la seule option qui est réservée à cette personne. Vous allez pouvoir envoyer un message d'équipe et quitter l'équipe. Et ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est l'historique d'équipe. En fait, l'historique d'équipe, c'est tout ce qui s'est passé dans l'équipe depuis qu'elle a été créée. Et donc là, on voit Mme Mathilde a créé l'équipe, Kevin a ajouté le document 3, Kevin a effacé le document 1, etc. Et cet historique d'équipe, il a deux intérêts principaux. Du coup, il va vous permettre de consulter comment répartir le travail entre les membres de l'équipe. Donc voilà, là par exemple, je vois que Kevin est en train de faire tout le travail. Donc ce sera l'occasion de rappeler à Alice que c'est une étude de cas en binôme. Et cette historique d'équipe, il va également vous permettre de récupérer les documents qui ont été supprimés par erreur. Donc là par exemple, on voit que Kevin avait passé le document 1, sauf qu'il est important ce document 1. Donc du coup, pour le récupérer, je vais tout simplement cliquer dessus et récupérer le document. Et donc là, je suis en train de récupérer le document qui a été supprimé par Kevin. Kevin aurait pu le faire lui-même aussi. Et donc dans quelques secondes, il va apparaître en bas de mon écran, dans mon panier. Mon panier, voilà, c'est la zone invisible en bas de l'écran. On retrouve le document 1 qui a été mis à l'intérieur. Et comme ça, on peut le prendre et le remettre dans la collection. Voilà pour l'historique d'équipe. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous expliquez bien aux élèves comment ça fonctionne les équipes, et particulièrement cette historique d'équipe, ils ne vont pas s'amuser à supprimer les documents qui n'ont pas le droit de supprimer. Et donc vous n'aurez pas trop besoin de cette fonctionnalité. Mais comme l'erreur est humaine et que ça arrive de supprimer des documents par erreur, il y a toujours cette possibilité. Voilà pour les équipes. Est-ce que c'est clair ? Si c'est clair, je veux bien que vous mettiez un petit OK. Si vous avez des questions avant qu'on passe à la suite, qu'on parle de mon réseau, dites-le moi, je vous laisse 30 secondes pour me poser toutes vos questions. Puis ensuite, on passe à mon réseau. Ok, c'est clair. Génial. Laure, est-ce que vous avez bien vu comment on ajoute un document audio, du coup ? Ok pour Estelle. Je vais juste ouvrir un peu. Ok, bon bah écoutez, ça m'a l'air clair pour tout le monde. En tout cas, j'ai pas mal de OK sur le chat. Les élèves peuvent modifier sans marque sur les documents de l'équipe ? Oui, Hélène. Alors là, j'ai modifié avec marque pour Kevin, mais on peut aussi modifier sans marque. Et pour ceux qui ne connaissent pas avec marque et sans marque, en fait, avec marque, c'est quand il y a votre image juste avant ce que vous avez mis. Donc voilà, il y a la marque que c'est vous qui avez mis l'appréciation. Sans marque, c'est écrire comme le reste du texte. On ne voit pas que vous avez fait la modification. Combien de temps peut-on récupérer les documents jetés à la poubelle ? Alors, l'historique d'équipe, il existe aussi longtemps que l'équipe existe. Donc voilà, il n'y a pas de limite de temps. Tant que l'équipe existe, vous pouvez récupérer les documents qui ont été supprimés. Ok. Bon, disons que depuis le moment où j'ouvre la fenêtre, il y a une sirène, je suis désolée. Je vais laisser passer, et puis on passera à la suite. Comment peut-on créer plusieurs équipes avec une seule collection ? Alors, l'or, du coup, il y a plusieurs options. Soit vous dupliquez la collection avant de créer les équipes. Donc pour dupliquer la collection, on clique sur le bouton éditer. Puis déplacer et dupliquer, et enfin dupliquer. Voilà, vous faites une copie de la collection, et ensuite vous créez vos équipes. Par exemple, comme c'est une étude de cas en binôme, peut-être que je veux créer 5 binômes. Eh bien, je vais dupliquer 5 fois. Ou alors, deuxième option. Deuxième option, vous allez pouvoir créer, dans votre collection, vous créez des sous-collections. Et là, vous allez créer vos équipes. Donc là, par exemple, j'ai mon étude de cas. Puis je vais créer une sous-collection avec binôme Alice Kevin. Et puis après, je fais binôme Emma et Luna, binôme Faustine et Mathilde, etc. Donc voilà, deux options. Soit vous dupliquez, soit vous créez des sous-collections en équipe. Et la collection mère, avec tous les documents, n'est pas en équipe. Ok. Du coup, voilà, pour les équipes, c'est utile, dès que vous souhaitez collaborer, que ce soit avec vos collègues ou avec vos élèves. Ce serait utile, par exemple, pour mettre en place un compte-rendu de TP collaboratif, pour mettre en place son EPI au collège, ou encore pour faire un exposé entre élèves. Puisque les élèves peuvent, bien sûr, eux-mêmes créer des équipes avec leurs camarades. Donc voilà, dès que vous souhaitez collaborer, utilisez les équipes. Donc durant les différentes démonstrations, que ce soit pour le partage et pour l'équipe, on est beaucoup passé par mon réseau. Donc là, on va s'attarder sur cet onglet. On va voir comment il fonctionne et comment l'utiliser au mieux. Donc mon réseau, voilà, c'est le bouton avec les trois personnages en haut à gauche de l'écran. Donc ce réseau, c'est votre centre de notification, comme je vous l'ai dit au début. Et en fait, ça va être un flux continu d'informations. Donc voilà, il y a vos notifications qui apparaissent, de la plus récente à la plus ancienne. Donc voilà, j'ai les dernières notifications. Et puis quand je descends, j'en ai des plus anciennes. Hop, il y en a plein. Donc voilà, il y a autant de notifications que... Enfin, vous allez voir toutes vos notifications, en fait, depuis que votre compte a été créé, tout simplement. Et donc, mon réseau, c'est le fil d'archive de toutes vos interactions sociales sur PearlTreeze. C'est un peu comme le fil d'actualité sur les réseaux sociaux, que si vous utilisez Facebook, c'est un peu la même chose. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé dans votre réseau pédagogique. Et donc, comme c'est un fil d'archive, on ne va pas pouvoir supprimer les messages, les perles qui se trouvent à l'intérieur. Il n'est pas possible de supprimer des choses qui sont dans mon réseau. Que ce soit des messages ou des notifications. Il n'est pas non plus possible de les réorganiser, contrairement au reste de votre compte PearlTreeze. Donc ça peut être un peu déstabilisant au début, mais pas de panique. Vous allez voir, c'est très simple d'utiliser mon réseau. Donc voilà, on ne peut pas supprimer, on ne peut pas réorganiser, mais on peut quand même filtrer mon réseau pour retrouver les notifications qui nous intéressent. Donc là, par exemple, j'ai demandé des devoirs à mes élèves, par exemple le texte à trous. Et j'ai envie de voir si mes élèves ont bien rendu leur travail. Et du coup, à vue de nez, ce n'est pas évident de voir si tout le monde m'a bien rendu le devoir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer mon réseau uniquement sur les notifications de mes élèves de 5e A qui devaient me rendre leur texte à trous. Donc pour cela, je clique sur le bouton filtrer en forme d'entonnoir. Et je vais pouvoir filtrer par annuaire. Donc par annuaire, c'est filtrer sur une personne ou un groupe de personnes de mon établissement. Je vais également pouvoir filtrer par type de notification, puisque parfois on a des notifications qui sont des messages, des notifications simples, des ajouts, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer sur mes 5e A. Donc je filtre par annuaire. Et là, je retrouve l'annuaire de mon établissement. Et je vais pouvoir filtrer sur mes 5e A, par exemple. Je sélectionne tous mes élèves pour filtrer sur toutes les notifications. Mais j'aurais pu filtrer par exemple uniquement sur les notifications de Léonard, d'ailleurs. Vraiment, vous filtrez ce qui vous intéresse. Donc voilà, là j'ai filtré sur les 5e A. Donc voilà, j'ai toutes les notifications de mes 5e A. Et ce que je vais faire, c'est que je vais également faire un filtre encore plus précis pour voir juste le rendu de devoir. Donc un élève, lorsqu'il nous envoie un travail, il nous envoie un message. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aussi filtrer sur le type de notification. Donc là, je clique à nouveau sur le bouton filtrer. Puis par type, cette fois-ci. Et là, je vais filtrer sur le type de notification de message. Voilà, un élève, quand il nous envoie un devoir, il nous envoie un message. Et donc là, ça y est, mon réseau est filtré sur les messages des 5e A. Et il devient évident qu'il n'y a que Kevin qui m'a envoyé son texte à trop. Les 10 autres élèves n'ont pas encore fait leur travail. Donc ce sera l'occasion de les rappeler à l'ordre, de leur dire que vous n'avez rien reçu. Ou bien juste de faire un petit point d'étape avec eux. Donc voilà, on peut faire des doubles filtres sur PearlTreeze, à la fois sur le type de notification et sur une personne ou une classe. Une fois que vous avez fini d'utiliser le filtre, vous cliquez sur le bouton filtrer, puis enlevez les filtres pour revenir à la vision originale de mon réseau avec toutes vos notifications. Du coup, je vais vous laisser 2 minutes pour aller sur votre compte PearlTreeze, ouvrir mon réseau et essayer de filtrer vos notifications. Donc voilà, filtrer par exemple sur le collègue avec lequel vous avez fait équipe tout à l'heure. Et dites-moi quand c'est bon. Voilà, je vous laisse 2 minutes, jusqu'à 11h10, puis après on continuera. Ok pour Julie. Les autres, est-ce que vous arrivez à filtrer ? Peut-être que certains d'entre vous connaissiez déjà cette fonctionnalité. Je sais qu'il y a pas mal de professeurs qui le découvrent d'eux-mêmes en voulant utiliser mon réseau. Ok Delphine et Hélène, super. Je laisse encore un petit peu de temps aux autres de tester. Oui, je vais vous montrer comment gérer ces notifications. Donc voilà, il est 10, du coup je vous invite à bien revenir sur YouTube. Et maintenant, on va continuer sur mon réseau. Vous savez le filtrer, donc déjà ce sera une grande aide lorsque vous chercherez des notifications. Ça vous permet de retrouver très simplement ce qui vous intéresse. Et ensuite, dans mon réseau, effectivement vous avez plein de notifications. Comme dit Frédéric, parfois ça peut faire peur. Mais pas de panique, parce que ces notifications, c'est vous qui choisissez de les recevoir. Donc si vous recevez trop de notifications, des notifications qui ne vous semblent pas pertinentes ou qui ne vous intéressent pas, eh bien vous allez pouvoir agir pour ne plus les recevoir. Et je vais vous montrer tout de suite comment. Voilà, parce que Pealtree c'est une plateforme sociale, et comme mon réseau c'est le fil d'archive de vos interactions sociales, il y a plein de notifications. Donc les notifications sur Pealtree, elles proviennent de 4 endroits différents. Et voilà, on vous a écrit d'où elles venaient en dessous de mon réseau, pour que ce soit clair à voir. Donc les notifications, elles proviennent de vos connexions, de vos équipes, de vos abonnements, et des messages que vous recevez. Alors vous n'allez pas pouvoir agir sur les messages reçus, on va pouvoir vous empêcher de recevoir des messages, ce serait quand même dommage. Par contre vous allez pouvoir faire du tri dans vos connexions, vos équipes et vos abonnements, pour y voir plus clair. Donc je vais expliquer chacun de ces points. Tout d'abord les connexions. Qu'est-ce qu'une connexion ? Lorsque vous ajoutez une personne dans vos connexions, vous vous abonnez à l'intégralité de son compte. Par exemple si vous ajoutez un collègue dans vos connexions, à chaque fois que ce collègue va faire quelque chose qui est visible pour vous sur Pealtree, vous allez recevoir une notification. Donc à chaque fois qu'il crée une collection visibilité établissement, à chaque fois qu'il va ajouter une perle dans une collection que vous pouvez voir, à chaque fois qu'il va commenter la perle d'un élève et que vous pouvez voir cette perle, et bien vous allez avoir une notification. Donc en fait les connexions ça génère vraiment beaucoup de notifications. C'est ce qui génère le plus de notifications sur Pealtree. Et les connexions ne sont pas nécessaires au sein d'un établissement. Ce n'est pas la peine de vous connecter à vos collègues ou à vos élèves pour pouvoir collaborer et échanger avec eux, puisque vous avez déjà l'annuaire. Donc ce que je vous recommande, c'est de limiter votre nombre de connexions à 5 connexions maximum. Connectez-vous par exemple aux enseignants dans votre matière qui font des choses super chouettes sur Pealtree et que vous voulez suivre de près. Mais ne vous connectez surtout pas à tous les professeurs, surtout pas à tous les élèves, sinon vous allez être submergé de notifications pas forcément intéressantes. Voilà, limité au maximum. Donc maintenant que vous savez ce que c'est une connexion, peut-être que vous avez envie d'en supprimer. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc pour supprimer une connexion, il faut cliquer sur votre nombre de connexions en dessous de mon réseau. Donc je clique, là par exemple moi j'en ai 7. Vous allez voir toutes les personnes auxquelles vous êtes connecté. Et donc si vous voulez supprimer quelqu'un de vos connexions, il faut cliquer sur son image. Par exemple, je vais me déconnecter de monsieur Joachim. Je clique sur son image, j'arrive alors sur son profil. Du coup voilà, je vois, hop, monsieur Joachim est à droite de son pseudo. Il y a un bouton connecté avec un personnage et une coche. Lorsque je clique dessus, je vais pouvoir supprimer monsieur Joachim de mes connexions. Et donc ça y est, je ne suis plus connecté à ce professeur. Je vais toujours pouvoir échanger avec lui, faire équipe, lui parler. Je vais simplement ne plus recevoir de notifications à chaque fois qu'il fait quelque chose sur Peartreeze. Et c'est quand même plus agréable. Et de son côté, ça ne changera rien pour lui. Il ne va pas être notifié du fait que je les supprime mes connexions. Il va toujours pouvoir parler avec moi, etc. Et donc là, quand je retourne dans mon réseau, je n'ai plus que 6 connexions. Donc voilà, je vous recommande vraiment de faire le ménage dans vos connexions. Si vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de connexions, que vous avez déjà ajouté, je ne sais pas, tous vos élèves dans vos connexions, il faut savoir que nous, alors pardon, je vois qu'il y a un petit reflet sur la caméra. Je vais essayer de fermer un petit peu, quand même mieux. Hop, donc, ce que, pardon, je disais, si vous voyez que vous avez vraiment beaucoup de connexions, vous pouvez nous demander, en cliquant sur le bouton questions, de supprimer toutes vos connexions d'un coup. Donc voilà, c'est aussi une possibilité. Si c'est trop long de le faire un par un, parce que je ne sais pas, vous en avez 60, nous, on va pouvoir tout supprimer d'un coup. Pour ça, il suffit de nous le demander en cliquant sur le bouton questions. Alors, il y a des élèves qui se plaignent de cela et qui reçoivent des notifications de profs de l'année dernière. Ils doivent s'abonner et non pas se connecter, c'est ça. C'est exactement ça, Frédéric. Il faut bien dire aux élèves de s'abonner aux collections et non pas de se connecter aux professeurs. Donc voilà, il faut du coup qu'ils suppriment les professeurs de leur connexion. Donc ça, c'est la même démarche que vous soyez élève ou enseignant. Pour se déconnecter de quelqu'un, vous cliquez sur la tombe de connexion, vous allez sur le profil de la personne et vous vous déconnectez. Différence entre connexion et abonnement. Alors, une connexion, c'est lorsque l'on s'abonne à l'intégralité d'un compte perltrice. Abonnement, c'est lorsque vous vous abonnez à une collection. Donc voilà. Donc connexion, c'est pour s'abonner à l'intégralité d'un compte. Abonnement, c'est pour s'abonner à une collection. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est s'abonner aux collections et non pas se connecter à ses professeurs ou à ses élèves. Les connexions, elles ont un intérêt uniquement si vous souhaitez collaborer avec des personnes qui ne sont pas dans votre établissement. Mais au sein d'un établissement, privilégiez toujours l'abonnement. Les connexions, c'est rarement utile au sein d'un établissement. Donc voilà. Pour les connexions, une fois que vous aurez fait un peu de tri dans vos connexions, vous y verrez tout de suite beaucoup plus clair dans mon réseau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les notifications proviennent aussi d'autre part. Donc elles proviennent des équipes. Lorsque vous faites partie d'une équipe, vous allez avoir des notifications à chaque fois qu'il y ait des ajouts ou des modifications. Par exemple, vous voyez ma dernière notification, c'est Kevin qui a ajouté la question 3 dans notre équipe. Donc pareil, si vous faites partie d'une équipe et qu'elle ne vous intéresse pas, quittez-la, tout simplement. Donc avec le bouton « Gérer mon équipe », vous pouvez quitter une équipe ou juste en la mettant à la poubelle. Et pareil, les notifications proviennent également des abonnements. Donc des abonnements... Pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit trou. Lorsque vous abonnez à une collection, vous allez recevoir des notifications à chaque fois qu'il y ait des ajouts. C'est ce qu'on a vu au tout début de la formation. Du coup, pareil, si ça ne vous intéresse plus, un abonnement, désabonnez-vous. Et pour ça, vous le prenez, vous le mettez à la poubelle, tout simplement. Je vais vous montrer ça sur le compte de Kevin. Hop ! Donc Kevin, par exemple, qu'est-ce qu'il a ? Kevin, on avait fait une équipe, par exemple. Si Kevin souhaite quitter l'équipe l'homme et les autres primates, eh bien il va prendre la collection et la mettre à la poubelle. Donc là, hop, il a quitté l'équipe. Il n'a plus de traces de l'équipe dans son compte Pearl Trees. L'équipe existe toujours, sur le compte du professeur et d'Alice. Par contre, lui ne va plus l'avoir, ne va plus avoir les notifications associées. Donc voilà comment on quitte une équipe. Ou alors en cliquant sur le bouton gérer mon équipe et quitter l'équipe. Pour les abonnements, c'est la même chose. Lorsque je vais chercher mon abonnement dans mon compte Pearl Trees, là par exemple, il est abonné à la collection Les Enjeux du Développement, eh bien pour se désabonner, on prend l'abonnement et on le met à la poubelle. Et voilà. Voilà pour mon réseau. Pardon, je suis allée un peu vite sur les équipes et les abonnements, mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que prenez de temps en temps 5 minutes pour aller voir en dessous de mon réseau si les chiffres sont gros. Et voilà, et si vous avez beaucoup de connexions d'équipes et d'abonnements, faites un peu de tri et ce sera tout de suite plus clair dans mon réseau. Est-ce que c'est clair du coup sur mon réseau ? Est-ce que vous avez des questions ? Ou bien ça va et on passe à la suite. Si c'est clair, un petit ok comme d'habitude. Et sinon, allez-y, posez-moi vos questions. Du coup Estelle, on peut désactiver les notifications d'une équipe ? Non. Alors malheureusement, c'est pas possible. Par contre, ce serait peut-être une bonne idée. Écoutez, je vais noter. Mais c'est pas possible. Mais après, c'est vrai qu'on prend en compte tous vos retours. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les faire. Et voilà, c'est avec vous qu'on construit Pearl Trees. Donc je note ça. Ok. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que ça a l'air clair pour mon réseau. Si jamais vous avez des questions, allez-y, bien sûr. Et sinon, on va passer à la suite de cette formation. Donc voilà, on a vu comment partager, comment collaborer, mon réseau aussi. Et voilà, tout ce qu'on a vu aujourd'hui nécessite que nos élèves aient des comptes Pearl Trees pour pouvoir les mettre en pratique, puisque on est toujours passé par l'annuaire. Et l'annuaire, il se remplit quand les élèves ont bien des comptes. Donc là, on va passer à la dernière partie de cette formation qui consiste à parler de l'initiation des élèves. Comment faire en sorte que les élèves se créent des comptes Pearl Trees et les utilisent sereinement avec nous. Donc voilà, je ne sais pas où vous en êtes, vous. Est-ce que vous avez tous vos élèves sur Pearl Trees ? Est-ce que vous avez une partie de vos élèves ou alors aucun élève ? Je pense que du coup, Hélène, vous avez peut-être quelques élèves. Je sais qu'à Edmond Rostand, c'est le début. Donc peut-être que je pense que les élèves ne se sont pas encore trop connectés. Voilà, en Ile-de-France, de manière générale, en général, il y a environ 30% des élèves qui sont inscrits. Là, on va voir comment faire en sorte que tout le monde se crée un compte Pearl Trees et que vous puissiez l'utiliser sereinement avec vos classes. Donc il y a plein de façons d'initier ces classes. Bien sûr, là, je vais vous montrer les trois grandes options, mais il n'y a pas de recette magique. Si vous avez une idée qui n'est pas dans celle que je vous présente, n'hésitez pas à la mettre en pratique, bien sûr. Mais voilà, la majeure partie, comment dire, les options les plus courantes, je vais vous les présenter, il y en a trois. La majorité, mais pas tous. Ok, Delphine, bah oui, du coup, c'est déjà pas mal. Si vous avez la majorité. Ah, Frédéric, vous avez tout le monde. Ah, bah, c'est bien, ça. Du coup, si vous avez réussi à mettre toutes vos classes, bah, du coup, c'est, 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 je pense que, du coup, vous avez, vous avez déjà, vous savez déjà faire tout ce que, tout ce que je vais vous dire, mais c'est toujours intéressant d'avoir un petit rappel. Ça permet aussi de savoir comment utiliser PearlTreeze avec, avec les élèves. Donc, voilà, pour initier des élèves sur PearlTreeze, il y a trois grandes options. Et la première option, et celle qu'on recommande, c'est d'organiser des séances d'initiation avec eux. Donc, voilà, de prendre une heure avec eux en salle informatique et de leur expliquer ce qu'est PearlTreeze, comment ça fonctionne et comment l'utiliser avec nous. Alors, je pense que pour ceux qui m'ont dit que la majorité des élèves avaient PearlTreeze, vous avez sûrement mis en place des séances d'initiation, vous ou un de vos collègues. C'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, voilà, pour vous aider à organiser ces séances d'initiation, nous, on a créé un document qui s'appelle les points clés de la séance, avec les trois grands points à aborder avec les élèves en initiation. Donc, le premier point, c'est bien sûr de leur expliquer ce qu'est PearlTreeze, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est que cette application dans l'ENT, tout simplement. Le deuxième point à aborder avec eux, c'est comment utiliser son compte. Donc, il faut leur expliquer comment créer leur compte et comment l'utiliser. Vous leur apprenez le bouton ajouter, comment s'abonner à vos cours, par exemple, donc les savoir-faire basiques. Et le troisième point, et qui est tout aussi important, c'est les savoir-être sur PearlTreeze. Parce que, voilà, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà expérimenté, un élève, lorsqu'on lui montre PearlTreeze, il comprend très très vite comment ça fonctionne, en général, plus rapidement que nous. Donc, ils vont l'utiliser avec vous, ils vont également l'utiliser avec leurs camarades. Et donc, c'est important de leur rappeler que PearlTreeze, c'est une plateforme pédagogique. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi dessus. Voilà, il ne faut pas insulter ses camarades, par exemple. Le règlement intérieur de l'établissement s'applique. Donc, voilà, leur expliquer toujours les règles de bon sens. C'est important de faire des rappels, même si c'est du bon sens, c'est bien de le dire explicitement pour éviter les débordements. Donc, voilà, la première option qu'on vous recommande vraiment, c'est de prendre une heure avec eux pour leur expliquer PearlTreeze. Si vous ne savez pas trop comment leur expliquer comment ça fonctionne, PearlTreeze, il y a l'option B, qui est de proposer une activité aux élèves, une activité que nous, on a créée, pour qu'ils puissent apprendre par l'exercice. Donc, voilà, ça, c'est pour vous donner un coup de pouce lorsque vous créez vos séances d'initiation. Vous pouvez prendre une ou plusieurs des activités qu'on vous propose, leur donner pour qu'ils la fassent, et à la fin, du coup, ils seront utilisés PearlTreeze. Pareil, je vous montrerai tout à l'heure où trouver ces activités. Enfin, la dernière option, si vous n'avez pas forcément le temps ou l'envie, sachez qu'il y a toujours l'option de ne pas organiser de séances d'initiation, bien sûr, avec ses élèves, et de leur demander de se former tout seul, en fait. Donc, pour ça, en fait, il faut juste dire à vos élèves de créer un compte PearlTreeze. Donc, voilà, vous leur expliquez juste comment créer leur compte, un petit mail ou en classe. Vous leur dites de créer leur compte, et ensuite, d'aller visionner les vidéos du guide. Puisque les élèves, en bas à gauche de leur compte, comme vous, ils ont le bouton guide. Et ce bouton guide, il les emmène sur une playlist de vidéos YouTube. Donc, il y a 10 vidéos YouTube de 2 minutes en moyenne, des petites capsules, qui leur apprennent à utiliser PearlTreeze, les savoir-être et les savoir-faire essentiels. Donc, en 20-25 minutes, c'est plié, ils savent utiliser PearlTreeze, ils ont visionné toutes les vidéos. Alors ça, ça fonctionne pas mal aussi, mais il faut quand même faire confiance aux élèves pour qu'ils aillent regarder les vidéos. Tout le monde ne fait pas ses devoirs, je pense que vous le savez. Donc voilà, les trois grandes options pour initier les élèves. Et du coup, je vais vous montrer où trouver les ressources pour les initier, si jamais vous souhaitez mettre en place l'une ou l'autre de ces options. Et donc, ces ressources, elles se trouvent dans le guide de l'enseignant, cette fois-ci. Donc, pour y accéder, il faut cliquer sur le bouton guide, en bas à gauche de l'écran, puis accéder au guide. Alors, je pense que la majorité d'entre vous connaissent déjà le bouton guide aujourd'hui, mais si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à aller le consulter, parce que dans le guide, il y a de nombreuses ressources pour se former, pour vous-même vous former, ou même des petits rappels, si vous avez besoin de rappels. Et donc, dans ce guide, il y a notamment une collection qui s'appelle « J'initie ma classe ». Et donc, au sein de la collection « J'initie ma classe », vous allez trouver un récapitulatif des moyens d'initiation de vos élèves. Donc, il y a du texte et une petite vidéo qui l'expliquent. Et pour chacune des options, vous allez retrouver tous les documents associés. Donc, si vous choisissez de construire votre séance de A à Z, il y a le document avec les points clés de la séance. Si vous choisissez de réaliser une activité proposée par PearlTrees, eh bien, vous avez les trois activités. Et si vous choisissez plutôt l'auto-formation, vous avez un lien vers le guide des élèves pour que vous puissiez consulter les vidéos que vous leur demandez de regarder, qui vous montrent les capsules vidéo des élèves. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter cette collection « J'initie ma classe » parce que vous trouverez vraiment de nombreuses ressources qui sont très intéressantes. C'est aussi l'occasion pour moi de vous parler de la modération. Si vous ne le savez pas déjà, les espaces des élèves sont entièrement modérés. Donc, en fait, lorsqu'ils postent du contenu sur PearlTrees, on vérifie que ce n'est pas du contenu inapproprié. Et si un élève poste du contenu inapproprié, il va avoir un avertissement. Par exemple, je vais vous montrer, en fait, on va aller sur le compte de Kevin. Hop, c'est un élève. Hop, on va créer une note et on va dire, hop, une insulte. Donc, hop, on met des insultes. Voilà, du contenu inapproprié. On ajoute, hop, une note. Vous voyez, lorsqu'un élève poste du contenu inapproprié, il a une pop-up qui lui dit, « Nous avons détecté l'usage d'un langage inapproprié. Nous vous recommandons d'employer un vocabulaire adapté. » Donc, voilà, là, on l'avertit. On lui dit, « Attention, Kevin, tu as dit quelque chose qu'il ne faut pas dire. » Du coup, là, l'élève va pouvoir soit supprimer le document. Donc, hop, on le met dans la poubelle. On supprime ou alors il va pouvoir le laisser. Donc, là, Kevin, il a fait en sorte de le supprimer. Donc, c'est bien. S'il avait décidé de le laisser, Eh bien, nous, on aurait eu une alerte chez PearlTreeze qui nous dit, « Tel élève a posté tel contenu inapproprié. » Et on prévient votre référent numérique. Voilà, on lui dit que Kevin a posté une insulte. On lui envoie une petite capture d'écran. Et comme ça, le référent peut agir en conséquence. Donc, voilà. En fait, il y a cette modération sur tous les comptes des élèves. Et donc, ça aussi, c'est important de leur dire. On ne leur cache pas qu'elle existe. Et voilà, leur expliquer que c'est un espace pédagogique, faire un peu d'éducation aux médias, ça permet d'éviter ce genre de débordement. Voilà pour la modération. Et dernier point sur les élèves qui peuvent également vous intéresser. Vous avez vu, durant toute la formation... Ah bah pardon, il y a encore... Hop, il y a encore un petit reflet. Hop. Donc, pendant toute la formation, j'étais entre le compte de Kevin et le mien. Eh bien, vous, vous allez également pouvoir faire ça. Vous allez pouvoir vous connecter sur le compte de vos élèves. Et donc, comment on fait ? Eh bien, on clique sur le bouton « Mon espace » en bas à gauche. Donc voilà, il y a une fenêtre qui se lève. Et à l'intérieur, il y a le bouton « Membre ». Vous retrouvez l'annuaire de votre établissement. Donc là, je pense que vous commencez à le connaître par cœur à la fin de la formation. Et donc, vous allez pouvoir aller chercher votre élève dans l'annuaire. Donc, on continue avec Kevin, par exemple. Et cliquez sur la roue crantée à droite de son pseudo. Donc là, je vois Kevin, hop, roue crantée. Il y a toutes les options de modification du compte de l'élève. Et notamment, un bouton qui s'appelle « Rentrer dans le compte ». Ce qui vous permet de vous connecter temporairement au compte de l'élève pour voir exactement ce qu'il voit. Ça vous permet d'avoir la vision élève. Et donc, d'aider aussi vos élèves dans l'utilisation de PearlTree. Donc, pareil, n'hésitez pas à vous connecter sur le compte de vos élèves pour avoir leur vision, voir toute leur collection, leur réseau, etc. Pour pouvoir les aider. Voilà au niveau des élèves, du coup, l'initiation des élèves, la modération, rentrer dans le compte. Est-ce que c'est clair ? Dites-moi. Est-ce que vous avez des questions sur les élèves avant qu'on conclue cette formation ? Sinon, si c'est clair, vous pouvez mettre un petit « OK ». C'est la dernière fois que je vous le demande. Et voilà, on pourra conclure. Comment créer un compte élève ? Vous voulez dire comment les élèves se créent leur compte ? C'est exactement comme vous, Laure. Donc, si vous passez par l'ENT, les élèves, hop, ils vont aller sur l'ENT et cliquer sur PearlTrees. Et donc, la première fois qu'ils cliquent dessus, ça va créer leur compte. Donc, les informations sont préremplies pour les élèves, leur nom, leur pseudo, leur classe. Et la deuxième fois, et toutes les fois suivantes, lorsqu'ils cliquent sur PearlTrees, ils retrouveront leur compte. Comment supprimer des abonnés indésirables de son compte ? Alors, il n'est pas possible de supprimer des abonnés à son compte, mais en fait, ça ne change rien pour vous. Lorsque quelqu'un s'abonne à votre compte, il va juste recevoir une notification à chaque fois que vous faites quelque chose sur PearlTrees. mais concrètement, il ne pourra pas voir ce que vous faites en privé. Ça, c'est comme tout le monde. Ça ne lui donne pas des droits supplémentaires et vous, ça ne changera rien pour vous. Ok. Ok. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais conclure cette formation. Après, si vous avez encore des questions, allez-y. Moi, j'ai du temps. Mais voilà, pour ceux qui doivent y aller, je vais conclure parce qu'il est 11h30, donc ça fait longtemps qu'on est ensemble. Déjà, bravo d'avoir suivi cette formation. C'est dense ce qu'on voit en perfectionnement. On a appris à partager avec l'exemple du rendu de devoir, donc donner accès en lecture à nos cours, par exemple. On a appris à collaborer sur PearlTrees avec le bouton « Faire équipe » et l'exemple de l'étude de cas en binôme. On sait maintenant se servir de mon réseau. Et puis, vous êtes prêts à lancer tous vos élèves s'ils ne sont pas encore lancés. Donc, bravo d'avoir suivi jusqu'ici. À vos consquits, je vais quand même vous montrer les ressources experts du guide, puisque voilà, ça y est, vous avez suivi une formation de prise en main et une formation de perfectionnement. Vous êtes prêts à devenir des experts sur PearlTrees. Vous connaissez toutes les fonctionnalités pour mettre en place des usages avancés. Et donc, dans le guide, il y a une collection qui s'appelle « Je deviens un expert ». Donc voilà, à l'intérieur, vous trouverez plein d'exemples d'usages avancés qui ont été mis en place par des enseignants ou que vous allez pouvoir mettre en place. Ça vous permet de prendre un petit peu d'aspiration ou de concrétiser aussi un exemple que vous voudriez mettre, un usage, pardon, que vous vouliez mettre en place avec vos élèves. Donc, on apprend par exemple à réaliser une classe inversée, à entreprendre une pédagogie différenciée avec ses élèves. On a une formation pour les enseignants documentalistes ou sur la mise en place d'un laboratoire de langue. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter cette collection. Il y a plein de ressources très intéressantes pour vous. Bien sûr, vous avez accès à tout le reste du guide. Si vous voulez me poser une question, c'est le moment, dans le chat, que ce soit lié à la formation ou même d'autres questions qui vous viendraient à l'esprit. Sinon, si vous n'en avez plus, on va pouvoir se quitter. Si vous avez encore envie de venir en formation, c'est encore possible. Il y en a d'autres. Il y a des formations thématiques pour aller plus loin, aborder un sujet spécifique sur Pearl Trees. Donc là, comme je vous disais, pendant les vacances, il y aura une formation sur le grand oral le 21 octobre. Une formation sur le chef-d'œuvre le vendredi 30 octobre, le dernier jour des vacances. Après les vacances, on a également une formation sur le laboratoire de langue qui est prévue. Donc voilà, il y a toujours des formations thématiques qui ont lieu au cours de l'année. Si vous avez un thème que vous souhaitez voir en formation, n'hésitez pas à en parler à votre référent numérique. Et comme ça, on pourra échanger avec lui pour essayer de mettre en place la formation adaptée. On réfléchit à en mettre une, par exemple, sur le suivi de stage, que ce soit en troisième ou en lycée professionnel parce qu'on a eu des demandes. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos demandes de formation thématique. Ça nous permet de créer ces formations sur mesure. Voilà, j'ai dépassé 2-3 minutes. Donc désolée, j'ai un petit peu accéléré à la fin pour ne pas vous prendre trop de temps. Je vous remercie d'avoir suivi la formation. Si vous n'avez plus de questions, on va pouvoir se quitter. Vous pouvez fermer le live. Il sera accessible en replay si jamais vous souhaitez le revoir. Sinon, si vous avez encore des questions, ben voilà, j'envoie quelques-unes. N'hésitez pas à les poser. Je vais y répondre tout de suite. On peut changer son pseudo. Donc oui, Estelle, les professeurs peuvent changer en pseudo. Ce n'est pas le cas des élèves. Pour changer son pseudo, il faut aller dans les paramètres de son compte. Donc pour aller dans les paramètres de son compte, on clique sur le bouton Mon compte, en haut à gauche. Tout en bas du menu qui s'ouvre, vous cliquez sur Plus. Puis Paramètres. Et là, Compte. Et du coup, vous allez pouvoir changer votre pseudo. En visitant le compte d'un élève, reçoit-il une notification de ma visite ? Non. Je n'ai pas trouvé comment créer la sous-collection. Alors, pour créer une sous-collection, c'est comme créer une collection. En fait, hop. Donc, lorsque vous êtes dans une de vos collections, donc là, j'ai ouvert Gérer les ressources terrestres, vous cliquez sur le bouton Ajouter, en forme de plus, à droite du titre de la collection. Et vous cliquez sur Collection. Et du coup, ça va créer une sous-collection. Vous mettez titre, visibilité, image, comme n'importe quelle collection. Et ensuite, vous la créez, ça va créer une sous-collection. Et donc, c'est comme un dossier, un sous-dossier, finalement. Donc voilà, vous allez pouvoir construire toute une arborescence avec des sous-collections. Alors, peut-on récupérer les manuels numériques qui sont sur le Gard et les mettre sur PearlTrees ? Non, Hélène. En fait, les manuels numériques classiques sont différents des manuels granulaires PearlTrees. Et donc, si vous avez acheté, je ne sais pas, le manuel numérique de Nathan, eh bien, vous l'avez dans le Gard. Et si vous le souhaitez en version PearlTrees, il aurait fallu acheter le manuel numérique PearlTrees. En fait, il y a écrit il y a une version PearlTrees et une version classique. Et donc, si vous achetez la version PearlTrees, vous l'avez directement dans PearlTrees. Donc, voilà. Pour cette année, ce n'est pas possible. Par contre, pour l'année prochaine, si vous voulez vous équiper du manuel PearlTrees, c'est possible. Donc, voilà pour information au lycée. Donc, Jean-Pierre Vernon, il me semble que c'est un lycée polyvalent. Je vais m'affier. Un lycée. Alors, un lycée général. Donc, pour le lycée général, on travaille avec l'éditeur Nathan et l'éditeur Bordas. Donc, on a Emmanuel Nathan et Bordas pour le lycée général. Pour le collège, on a Belin. Et pour le lycée professionnel, on a Le Génie et La Fontaine Picard. Je vous en prie, Estelle. Bonne journée. Bonne journée, Julie. Je reste encore un petit peu si jamais vous avez des questions. Mais si vous n'avez plus de questions, je peux vous souhaiter une bonne journée. Je vous en prie, Hélène. Bonne journée. Et puis, bonnes vacances si vous pouvez en prendre un petit peu. Au revoir. Bonne journée. Au revoir, Fedeïk. Ok. Bon, ben écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Donc, je vais pouvoir arrêter le live maintenant. Merci à tous d'y avoir participé. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous pouvez prendre une petite pause. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.